C'est historique. L'OIT a adopté à l'issue de sa dernière conférence internationale qui vient de se terminer à Genève un traité pour combattre la violence et le harcèlement au travail. Blaise Mathe, vous y étiez ? Pouvez-vous nous en dire plus ? Effectivement, c'est une convention très très importante. C'est la première dans le cadre des Nations Unies qui traite de cette question de la violence et du harcèlement au travail. C'est une convention. Il y a également une recommandation à côté dans un domaine extrêmement sensible à l'heure actuelle. Je pense qu'on peut se féliciter de l'adoption de ce texte qui tout de même a nécessité deux ans de travail avant qu'on arrive à des formules qui puissent être approuvées par une écrasante majorité des participants à la conférence. Les employeurs suisses se sont abstenus. Pourquoi ? Se sont abstenus essentiellement parce qu'il faut procéder à une analyse du droit positif suisse, voir s'il est totalement compatible avec cette convention. Il y a un rapport qui est fait entre la violence domestique et la responsabilité des employeurs qui mérite de l'éclaircissement. La violence domestique est totalement condamnable, mais est-ce que c'est à l'employeur de prendre toutes les mesures envisageables, possibles, pour la prévenir ou la combattre ? C'est là qu'il y a encore des hésitations du côté des employeurs suisses. Le reste de la convention, à mes yeux, après un examen sommaire, me paraît ne pas poser du tout de problème. Nous avons déjà beaucoup de dispositions dans le Code civil, dans la loi sur le travail, dans le Code pénal. Qu'est-ce qui va se passer alors maintenant ? Comment ça va se mettre en œuvre ? Les autorités vont procéder à cette analyse, comme elles le font d'ailleurs pour toutes les conventions internationales de cette nature, pour regarder si effectivement le droit suisse correspond à ce droit international nouveau, pour proposer des adaptations s'il y a nécessité de changer ce droit suisse. Et puis ce sera au Parlement de décider s'il veut ou pas que le Conseil fédéral ratifie cette convention internationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !